Salut salut, j'espère que vous allez bien. Un petit peu de contexte, je fais cette vidéo à l'extérieur parce que j'avais envie. Et je suis à Primrose Hill en Angleterre, du coup à un parc qu'il y a dans Londres. On va parler d'un sujet un peu sensible, de toute façon vous l'avez vu dans le titre. J'ai envie d'en parler dehors et au moins ici, je sais qu'il y a très peu de chance pour que les gens autour de moi me comprennent. Du coup je suis désolée un peu pour le contre-jour, pour cette luminosité, mais peu importe dans quel sens où je me tourne, ça va être exactement pareil. Il y aura des bruits de gens à côté et tout, mais bon au pire ça donne un peu de vie à cette vidéo. Ici j'ai mes notes, regardez ça pour avoir un fil rouge en gros dans cette vidéo. On va à nouveau parler du don de vos sites maintenant que mon parcours de dons est terminé. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la regarder, je la mettrai dans le petit i et dans la description. Je pense que c'est mieux que vous la regardiez avant, comme ça vous comprendrez bien tout ce que je vais développer là en suivant. Dans la première vidéo, je mentionne plein d'informations, mais aussi le début de mon parcours qui s'est donc passé en janvier dernier, donc il y a 9 mois. Ça a été super long avant d'atterrir sur YouTube, comme vous avez pu le voir, pour différentes raisons, et notamment parce que je ne peux pas donner. Je vais vous détailler ça tout de suite après. Cette nouvelle m'a vraiment fait beaucoup de mal, parce que je pense que vous le savez, le don c'est super important pour moi, et du coup que là qu'on me dise que je ne peux pas donner, franchement ça a été dur à digérer, donc c'est pour ça que ça a mis autant de temps à arriver ici. En plus que moi je suis quelqu'un qui a quand même besoin d'avoir du contrôle sur les choses, sur tout ce qui m'entoure et tout ça, et là de ne pas pouvoir faire quelque chose à cause de mon corps, qui est quelque chose que du coup je ne peux pas contrôler, franchement ça m'a fait vraiment beaucoup de peine, il m'a fallu du temps, tout simplement. De plus, j'avais dit que je ferais une vidéo après chacun de mes rendez-vous, où je détaille tout ce qui s'est passé dans ces rendez-vous, mes ressentis, etc, pour qu'il y ait un peu une suite et tout ça. Sauf que déjà quand j'ai voulu le monter, je me suis rendu compte que j'avais perdu les deux premiers rushs. Franchement ça m'a saoulé, c'est trop triste, même si j'ai pris plein de notes et tout, ça ne sera jamais aussi authentique. Donc je préfère vous faire une vidéo comme ça, où je vais essayer de détailler au mieux, et où à la fin vous pourrez poser évidemment toutes vos questions, et j'essaierai d'y répondre au mieux. Je reste vraiment ouverte à ça, à la discussion, aux questions, ça me tient vraiment à cœur, parce que aussi voilà, ce qu'on m'a dit c'est que je ne pouvais pas donner, mais je pouvais encore m'impliquer dans la cause en partageant le plus possible les informations, en disant que ça existe, en expliquant comment ça se passe, bref, 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 on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup on va retracer brièvement mon parcours. D'abord j'ai eu un rendez-vous avec la médecin en biologie de la reproduction, où elle m'a détaillé plein plein de choses. Ensuite j'ai vu un cytogénéticien, où on a regardé un petit peu mes antécédents, en tout cas ceux que je savais, il m'a prescrit une prise de sang. Ensuite je suis allée voir un gynécologue, où j'ai dû faire une échographie pendant mes règles, pour vérifier les follicules et tout ça, et il m'a prescrit une autre prise de sang. Ensuite j'ai fait les deux prises de sang en même temps. On m'a jamais enlevé autant de sang d'un coup, vraiment je voyais les tubes se remplir et ça finissait jamais. Ensuite au résultat, on voit du coup différentes hormones. Là le gynéco il m'a dit que j'avais des hormones un peu basses et tout, mais que ça compensait par rapport à ce qu'il avait vu. Sur les échographies, parce que ce sont les échographies des ovaires, il vérifie combien il y a de follicules, c'est pour ça qu'on doit le faire pendant les règles. Les follicules du coup ce sont les oeufs qui sont prêts à être expulsés avant. En gros le corps il fait plein de follicules à chaque cycle, il n'y en a qu'un seul qui arrive à maturation et qui sort, et les autres y sont éliminés. Il faut regarder déjà combien le corps en produit avant l'ovulation. Les miens, il y en avait un qui produisait plus que l'autre et tout, mais il me disait qu'il n'était pas trop inquiet. Et ensuite j'ai eu rendez-vous avec le cytogénéticien pour les résultats de l'autre prise de sang, où là pour le coup on a fait un cariotype, c'est-à-dire on a regardé dans mes gènes et tout. Au moment où vous faites la prise de sang d'ailleurs, vous signez un consentement, comme quoi vous êtes d'accord quand on vérifie vos gènes, votre ADN d'ailleurs. Il faut rester calme un peu avant par rapport à une hormone et tout, c'est un peu compliqué, mais il détaille tout tout le temps, donc en vrai on se laisse juste porter par tout ça. Du coup le cytogénéticien, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'au travers les différentes prises de sang et dans mon ADN, on a regardé deux différents gènes. Le gène pour la mycoviscidose et le gène pour le syndrome de l'X fragile. Je n'ai pas de gène concernant la mycoviscidose, du coup j'ai un gène concernant le syndrome de l'X fragile. Qu'est-ce que c'est ? Attention, je ne suis absolument pas médecin et tout ce que je vais dire c'est ce qui reste de ma mémoire et il ne faut pas que vous preniez ça pour argent comptant, pour la science infuse, que ce soit parfaitement ça, ok ? Je ne veux pas être une référence pour ça, en tout cas c'est ce que moi j'en ai retenu et ce que j'en ai compris. Le syndrome de l'X fragile, c'est un syndrome qui touche principalement les hommes et qui implique un retard intellectuel lorsque ce gène est arrivé dans une mutation complète. En gros, si vous voulez, dans votre ADN vous avez des répétitions de gènes, ok ? Là ce qu'ils ont regardé c'était le nombre de répétitions. Si je ne dis pas de bêtises, de 0 à 45 répétitions, vous êtes considéré dans une zone complètement safe. De 45 à 54, vous êtes dans ce qu'on appelle une zone grise. Avant ils considéraient ça comme safe, mais maintenant ils ne savent pas trop, c'est pour ça que ça s'appelle la zone grise. Et ensuite, jusqu'à 200, il y a deux autres phases, mais je ne sais pas comment elles se découpent. C'est la phase de pré-mutation et après c'est la mutation complète. Ce gène il se grève sur un de nos X, vous savez les chromosomes sexuels. Le gène il mute de génération en génération. Voilà, moi j'en ai un des deux qui est porteur de ce gène. Du coup, lorsque je vais avoir un enfant, je vais forcément lui donner un X. Si je lui donne un X qui est porteur, le gène va muter. C'est-à-dire qu'il va y avoir un nombre de répétitions plus important. Est-ce que je suis une femme ? Et lorsque ce sont les hommes qui sont porteurs de ça, eux ils le transmettent tel quel. C'est-à-dire admettons qu'ils ont un nombre de répétitions qui est à, je vais dire n'importe quoi, 100. A leur enfant, ils vont transmettre 100 aussi. Mais si moi j'ai reçu 100, il y a des chances pour que je transmette 120. Tout ça ce sont vraiment que des exemples. Si vous avez un enfant et que du coup votre gène est arrivé à mutation complète, il y a de grandes chances pour qu'il soit porteur du syndrome de l'X fragile. D'autant plus si c'est un homme. Et moi je suis à 48 répétitions à plus ou moins 2. Donc on peut considérer entre 46 et 50, à savoir en plein dans la zone grise. Maintenant c'est une zone qu'ils considèrent comme étant trop à risque entre guillemets. Et du coup je ne peux pas donner. Franchement ça m'a fait un coup de massue. Ça m'a mis vraiment très mal. Moi qui rêvais vraiment de donner depuis très longtemps et tout, de me dire mais là je ne peux pas. Et c'est mon corps qui ne peut pas en fait. Et franchement ça m'a embêtée. J'essaye tranquillement de digérer tout ça. Et deux semaines après je reçois un appel de la secrétaire de la médecin en biologie de la reproduction pour me parler de ça. Prends rendez-vous et j'y vais. Et là on m'explique d'autres choses qui viennent remuer le couteau dans la plaie. Bon je suis vraiment désolée, il y aura forcément un faux raccord. La caméra n'avait plus de batterie donc il fallait que je la mette à charger. En gros voilà, elle m'explique que lorsqu'on est porteur de ce gène, ça fait que notre réserve ovarienne est beaucoup plus faible. Et elle m'explique que par rapport aux prises de sang que j'ai faites, il y a une hormone qui permet de voir approximativement l'état de notre réserve ovarienne. Et elle m'a dit que pour mon âge, je devrais avoir un taux de cette hormone deux fois supérieur. Vous voulez on peut pas être sûr à 100% de la quantité d'eau verte que nous en tant que femme on a. Cette hormone permet de le voir à peu près et ce taux d'hormone est le plus fiable entre 22 et 23 ans. Donc moi pour l'instant j'ai que 21 ans mais voilà, par rapport à mon âge, il devrait être deux fois plus important. Et quand je dis que cette réserve est instable, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quel point elle diminue. Ma réserve ovarienne en gros va probablement diminuer beaucoup plus vite que chez une femme qui n'est pas porteuse. C'est pourquoi on m'a proposé du coup d'entrer dans le schéma d'autoconservation des ovocytes pour raison médicale. Elle m'a dit que j'avais quand même le temps d'y réfléchir et tout ça, mais elle m'a dit que c'était bien que du coup je le fasse dans les 22 ou 23 ans. Par rapport à ce syndrome, on m'a dit que mes enfants n'auront pas de difficultés, ils seront peut-être porteurs du gène, c'est pas sûr, puisque c'est que sur un seul de mes X, donc ça ne sera pas forcément porteur. Ça c'est un peu compliqué, la génétique c'est... faut s'accrocher. Donc désolée si c'est pas très compréhensible par tout le monde, je suis vraiment désolée. J'essaie de le faire le plus clair possible, mais même pour moi c'est pas trop évident. Du coup, mes enfants seront probablement porteurs, mais ils ne seront pas impactés. Mes petits-enfants et probablement même mes arrière-petits-enfants ne seront pas impactés, parce que ça ne peut pas muter de 45 à 200 en une génération en fait. Ça se fait vraiment petit à petit à petit à petit. Cependant, ils ne prennent quand même pas le risque de donner un nouveau site comme ça à une famille. Oui, ils pourraient muter, voilà. Je ne leur jette absolument pas la pierre, mais voilà. Pareil, si je veux des enfants l'année prochaine, je n'aurai pas de difficultés à en avoir, j'imagine. En tout cas, ce ne sera pas à cause de l'X fragile et de ma réserve ovarienne plus basse, mais pour dans 10 ans, on ne sait pas. On ne sait pas si j'aurai autant de facilité à avoir des enfants, etc. Donc pour l'instant, comme je ne sais pas quand est-ce que je veux des enfants, je pense que je vais faire ce schéma-là d'autoconservation de vos sites pour raison médicale, juste au cas où en fait. On les garde juste au cas où un jour j'en ai besoin, que je ne me retrouve pas un peu face à un mur et que je ne puisse plus avoir d'enfants. Donc si plus tard je veux des enfants, on essaiera naturellement avec ce que j'ai déjà. Et si jamais ça ne fonctionne pas, on pourra aller chercher dans cette réserve-là en gros. Du coup, je vais quand même faire le parcours comme si je donnais, ce sera exactement pareil. C'est juste la finalité qui est différente, à savoir qu'au lieu que ces ovocitas aient une famille, ce sera conservé pour moi-même. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'elle sera assez claire, du moins je vais tout faire pour. Encore une fois, si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec grand 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 plaisir. C'est hyper important pour moi. Encore une fois, c'est ma façon d'aider au don, c'est ma façon de contribuer à tout ça. Si jamais je peux informer ne serait-ce qu'une seule personne qui finalement va se lancer dans les démarches, je serai la plus heureuse, ce serait vraiment trop trop chouette. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si vous en avez envie. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite et aussi tout le contenu à côté que je fais. Mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt. Bye !